Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va couvrir les deux dernières questions du DGD avec Bobby. 0-9 Donc, question 2. Billy Bob est enceinte. Elle donne naissance à Baby Billy Bob, aussi connu sous le nom de BBB ou B3. À sa naissance, B3 mesure 1 cm. Elle est toute cute. Soit LD, la longueur de B3, après T jours, où T, bien sûr, est une quantité positive. Supposons que le taux de variation, donc la dérivée de la longueur, est modélisé par DLDT est égal à T fois 1 à la moins 0.01T. Calculer L de T et calculer la longueur éventuelle de B3. Donc, quand on dit calculer la longueur éventuelle, c'est équivalent à demander de calculer la limite lorsque T tend vers l'infini. Donc, allons-y avec les calculs. On nous donne la dérivée, donc il faut intégrer. Donc, si on cherche L de T, on sait que L de T va être une primitive dans la famille d'intégrales indéfinies de T fois E à la moins 0.01T des T. Donc, cette intégrale, T fois E à la moins 0.01T, c'est un produit de deux fonctions, donc ce n'est pas une intégrale de base. Si j'essayais une substitution, la seule substitution qui serait intéressante serait possiblement le moins 0.01T. Par contre, la dérivée de moins 0.01T, c'est juste moins 0.01, donc j'aurais le petit T en avant qui ne pourrait pas disparaître. Donc, ici, il n'y a aucune substitution qui pourrait m'aider, donc je n'ai pas le choix. Je vais utiliser la formule par partie. Lorsqu'on a un polynôme, donc ici le polynôme est en T, et une fonction exponentielle, donc E à la moins 0.01T. Le polynôme va toujours être le U, et le DV va toujours être le terme exponentiel, accompagné avec son terme différentiel, DT. Donc, on choisit U comme étant égal à T, DV comme étant E à la moins 0.01T, DT. Donc, tout est là, donc mon T est dans le U, mon terme exponentiel est dans le DV, et le DT est avec le DV. Donc, les trois termes ont été placés, soit dans le U ou dans le DV. Ensuite, on calcule DU, donc DU qui est la dérivée de U, donc la dérivée de T, c'est 1 fois DT, je ne vais pas écrire le 1. Le V, c'est une primitive pour E à la moins 0.01T, donc on se souvient qu'une primitive d'une fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle elle-même. Mais puisque j'ai un coefficient devant le T, je dois diviser par ce coefficient-là. Donc, si diviser par moins 0.01, si vous êtes un petit peu plus à l'aise dans votre peau, c'est la même chose que faire fois moins 100. Donc, ici, moins 100 fois E à la moins 0.1T va être une primitive pour la fonction exponentielle. Puis ça, c'est un truc qui va beaucoup vous aider, je l'ai mentionné une couple de fois, lorsque vous avez intégré E à la K, ça va devenir E à la KT, ça va devenir E à la KT divisé par K. Donc, je vérifie mes formules par partie, donc je vais me faire mon petit cercle de la vie, la dérivée de U, c'est bien 1, donc j'ai bien ma dérivée de U qui est 1, et j'ai bien que ma dérivée, donc si j'avais dérivée E à la moins 0.01T fois moins 100, avec une petite dérivée en chaîne, j'aurais E à la moins 0.01T fois moins 0.01, qui va aller canceller le moins 100, qui va devenir un simple 1, donc ça marche bien, à coup d'en batata, c'est le cercle de la vie. Donc, j'applique ma formule, donc je vais avoir UV, donc U qui est T fois V, donc qui est moins 100, E à la moins 0.01T, moins l'intégrale de V du, donc moins l'intégrale de tout ce que je viens de calculer, donc moins 100. E à la moins 0.01T, DT. Donc, si je simplifie un petit peu, le tout va devenir, donc je vais mettre les coefficients avant, donc moins 100, T, E à la moins 0.01T. Donc, les deux moins, je vais les combiner en un plus, donc plus 100, je vais mettre le coefficient d'or aussi, E à la moins 0.01T, DT. Donc, ça c'est simplement ma formule UV moins V du simplifié. Maintenant, ma nouvelle intégrale, c'est juste le terme exponentiel, je réutilise le truc de la même manière que j'ai utilisé le truc pour calculer le V avec mon DV. Donc, je vais avoir moins 100, T, E à la moins 0.01T, plus 100, E à la moins 0.01T, divisé par moins 0.01, juste le même truc. Maintenant que j'ai plus l'intégrale, je fais plus C. Donc, encore une fois, divisé par moins 0.01, c'est comme ça, fois 100, fois moins 100, donc ça va me donner moins 100T, E à la moins 0.01T, moins 10000, E à la moins 0.01T, plus C. Donc, ça c'est ma famille de primitives, donc maintenant je vais trouver la formule de la longueur qui est telle que lorsque T est égale à 0, L de 0 est égale à 1. Donc, cette information-là, qui est la valeur initiale ou la condition initiale, est donnée dans l'exercice. Donc, on cherche la valeur de C, telle que L de 0 est égale à 1. Donc, ici, j'ai que L de 0 va être égale à, donc je remplace toutes mes T par 0. Donc, c'est purement de la substitution. Puis, lorsqu'on résout pour C, c'est toujours, toujours une équation linéaire. Donc, le plus C est toujours à la fin. Donc, mon L de 0, c'est 1. Moins 100 fois 0 fois L de 0, ça va être 0. Donc, je vais avoir ici 0, voyons, donc je vais avoir 0, moins 10000 fois L à 0, qui va être simplement moins 10000, plus C. Donc, si j'envoie le moins 10000 au bord en plus, je vais avoir 10000 plus 1, donc 100001 qui est égale à C. Donc, en conclusion, j'ai que ma fonction L de T est égale à, donc ici, je vais juste remplacer le C par la valeur que je viens de fraîchement calculer. Donc, moins 10000 T, E à la moins 0,01 T, moins 10000, E à la moins 0,01 T, plus 1000 et 1. All right! Donc, j'ai ma formule de la longueur, donc maintenant, donnez-moi n'importe quelle valeur de T. Je peux modéliser la longueur de B3. Donc, pour la longueur éventuelle, j'ai déjà fait les calculs pour vous. Donc, ici, lorsqu'on demande de calculer quelque chose éventuellement, c'est équivalent à demander à calculer la limite lorsque T est envers l'infini. Donc, j'ai appelé L infini la longueur éventuelle de B3, donc la limite lorsque T est envers l'infini de moins 100 T, E à la moins 0,01 T, moins 10000, E à la moins 0,01 T, plus 10000 et 1. Donc, ici, j'ai trois termes, donc j'ai trois limites à calculer. Parmi les trois limites, ma dernière limite, ma limite de ma constante. Donc, ça va, je vais me donner ma constante 100001 à nouveau. Celle du milieu, lorsque je remplace directement mon T par infini, je vais avoir E à la moins 0,01 fois l'infini, qui va être E à la moins l'infini, qui va me donner 0. Donc, autrement dit, mes deux dernières limites, il n'y en a pas de problème. Cependant, la première limite, le premier terme dans ma limite, donc pour ma première limite, lorsque je remplace T par l'infini, le premier terme, moins 100 fois l'infini, va devenir moins l'infini. Tandis que E à la moins 0,01 fois l'infini, qui va donner E à la moins l'infini, va me donner 0. Donc, j'ai un mauvais produit, donc je veux appliquer la règle de l'hôpital, mais je ne peux pas le faire sur un mauvais produit. Mais lorsque j'ai un terme exponentiel, c'est relativement simple de bouger le terme exponentiel. Donc, je le ramène en bas, donc le E à la moins 0,01 T devient E à la 0,01 T en bas. Maintenant, lorsque je remplace T par l'infini, j'ai moins l'infini sur l'infini. Yes, j'applique ma règle de l'hôpital. La dérivée de moins 100 T, c'est moins 100. La dérivée de E à la 0,01 T, ça va être E à la 0,01 T fois la dérivée de l'exposant qui est 0,01. Donc, maintenant, si je réarrange mon truc, donc divisé par 0,01, c'est comme faire fois 100. Donc, j'ai mon moins 10 000 qui vient du moins 100 fois 100. Le terme exponentiel, je l'ai ramené en haut, donc le E à la 0,01 T en haut, c'est E à la moins 0,01 T. Je remplace T par l'infini. Je sais que E à la moins l'infini, c'est 0. Donc, tout ça pour dire que les deux premières limites sont 0. Donc, la limite totale est 10 000 et 1 centimètre. Donc, si je le mets en mètre juste pour mieux sentir qu'est-ce que ça sent, donc éventuellement, B3 va être 100.01 mètres de long. Donc, ce ne sera plus un petit bobeille, là. All right. Donc, that's it pour cet exemple-là. Donc, prochain exemple. Donc, c'est un exemple où on va calculer des surplus du consommateur et des surplus du producteur. Donc, soit P, la fonction demande donnée par 18 sur Q plus 1 et l'offre donnée par P égale à SQ égale à 3Q. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est de trouver le point d'équilibre, donc le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Donc, cette portion est purement algébrique. Donc, j'ai que la formule DQ doit être égale à SQ. DQ qui est 18 sur Q plus 1 égale à SQ qui est 3Q. Donc, j'ai que 18 est égale à 3Q fois Q plus 1. Lorsque je multiplie par 3Q, je vais avoir 3Q carré plus 3Q. Je vais tout ramener à droite. Donc, j'ai avoir 3Q carré plus 3Q moins 18 égale à 0. Je peux factoriser par 3. Donc, j'ai avoir 3 fois Q carré plus Q moins 6. Donc, je cherche deux nombres qui se multiplient à moins 6 et qui s'additionnent à 1. Donc, la factorisation va être Q plus 3 fois Q moins 2. J'ai deux solutions possibles. Soit que Q est égale à moins 3 ou Q est égale à 2. Bien sûr, je ne m'intéresse pas à la quantité négative. Donc, ma quantité d'équilibre va être lorsque Q est égale à 2. Donc, si Q est égale à 2, si je calcule soit D2 ou S2, je vous conseille fortement de toujours le plugger dans les deux. Donc, moi, je vais utiliser S. Donc, 2 fois 3 qui va me donner 6. Donc, ça, ça va être mon prix d'équilibre. Donc, mon point d'équilibre, si je l'écris en coordonnées, va être Q0, P0 est égale à 2,6. Donc, la partie 2, c'est de calculer le surplus du consommateur. Donc, je vais juste remettre l'image qu'on connaît bien. Pouf! Donc, le surplus du consommateur, c'est la région donnée en rouge. Donc, entre la courbe de la demande et le prix d'équilibre. Donc, ici, c'est simplement, extrêmement essentiel de simplement, de bien, de simplement, simplement, de bien définir avec une intégrale définie ce que le surplus du consommateur est. Et, donc, c'est l'air entre, donc, les bonnes, c'est toujours entre 0 et la quantité d'équilibre. Dans ce cas-ci, 2. Donc, c'est une région, donc une air qui est une région entre deux courbes. La courbe supérieure pour la région en rouge, c'est la fonction de demande. Donc, 18 sur Q plus 1. Donc, moins la courbe d'en bas. La courbe d'en bas qui est simplement la constante, P0. Dans ce cas-ci, moins 6. Donc, ça, c'est la partie la plus importante. Ce n'est jamais des intégrales trop compliquées. Mais, il faut être capable de bien les définir. Donc, je vais utiliser la notation des évaluations. Donc, lorsque je cherche une primitive pour 18 sur Q plus 1. Rapidement, ça va me donner 18 ln de Q plus 1. Il devrait avoir des valeurs absolues. Une intégrale pour, une primitive pour 6. Ça va être 6Q. Donc, 6Q. Que je vais aller évaluer. Donc, ça, c'est une notation que j'utilise un peu moins souvent. Mais, au lieu de trouver une primitive, chercher C tel que. Donc, je vais simplement évaluer. Donc, quand on évalue, on utilise des parenthèses. Une notation, c'est d'utiliser des parenthèses carrées. C'est-à-dire que je vais l'évaluer à 2 et je l'évalue à 0. Donc, je l'évalue à 2. Donc, je remplace toutes les Q par 2. Donc, je vais avoir 18 ln de 2 plus 1 moins 6 fois 2. Donc, ça, c'est mon évaluation à 2. J'utilise mon théorème fondamental du calcul. Puis, je fais moins la valeur à 0. Donc, moins, ouvre une parenthèse, 18 ln de 0 plus 1 moins 6 fois 0. Le tout se simplifie un petit peu. Donc, à 18 ln de 3 moins 12. Puis, pour la deuxième parenthèse, ln de 1, c'est 0. 6 fois 0, c'est 0. Donc, c'est ma réponse finale. Moi, je vais la laisser comme ça parce que je n'ai pas de calculatrice avec moi. OK. Donc, mon surplus du consommateur, c'est 18 ln de 3 moins 12. Pour le surplus du producteur, donc la dernière partie, le surplus du producteur, donc c'est l'air de la région en bleu. Donc, ça va être l'intégrale entre 0 et 2. La courbe supérieure, maintenant, ça va être le prix d'équilibre, donc 6, moins la courbe inférieure, donc qui est la courbe de l'offre, qui est 3Q. Donc, cette intégrale-là, beaucoup plus simple. Donc, si j'intègre directement, l'intégrale de 6 va devenir 6Q. L'intégrale de 3Q va devenir 3Q carré, divisé par 2, donc que je vais évaluer. Donc, ça, c'est une notation différente, si vous avez besoin de faire comme je le fais d'habitude, comme que je préfère. Donc, trouver une primitive de 6 moins 3Q. On l'appelle grand F. Ensuite, on évalue grand F à 2, moins grand F à 0, avec le théorème fondamental du calcul. Ou, on peut le mettre entre parenthèses carrées, juste pour sauver un peu de notation. On évalue à 2, donc 6 fois 2, moins 3,5, 2 au carré, moins... On évalue à 0, bien sûr, on sent la 0, ça va juste nous donner des 0. Mais on l'écrit quand même, juste pour bien le voir. Donc, je vais avoir 12, moins... Donc, je vais avoir un 4 sur 2 qui est 3... 4 sur 2, qui est 2 fois 3, qui va me donner 6, qui va me donner 6. Donc, le surplus du producteur, c'est simplement 6. Alright, that's it, that's all pour le dernier DGD de Bobby. Bye-bye, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...